Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on va revenir aujourd'hui pour une petite review de l'UFC 305. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une review de soirée, j'avais oublié à quel point ça fatiguait un petit peu de devoir rester veillé toute la nuit. Mais bon, c'est parti et franchement je vais passer une plutôt bonne soirée devant l'UFC 305, je ne sais pas pour vous. Je ne vais pas trop m'étendre là pour l'introduction, je vais immédiatement rentrer dans le vif du sujet avec la carte préliminaire dont j'ai noté quelques trucs, trois combats sur lesquels je vais revenir rapidement. Déjà Tom Nolan, j'avais pronostiqué la victoire de Tom Nolan mais grosse contre-performance selon moi, la victoire elle était là donc bien sûr c'est l'essentiel pour lui. Mais d'un point de vue spectateur, d'un point de vue de femme, d'un point de vue analyse, on attendait beaucoup beaucoup plus de lui. Je ne sais pas s'il y avait un peu de stress parce qu'il était chez lui ou si Alex Reyes il était vraiment très solide. Mais là j'avais besoin de voir un finish, surtout vu la physionomie du combat. Donc j'avais besoin de ce finish là pour restaurer pleinement ma confiance en lui finalement parce qu'il y a eu ses débuts ratés cette année. Mais vu l'attitude de Reyes, vu ce qu'il a proposé, vu comment il était après les rounds, je pense qu'il y avait largement la place de placer un finish ici. Il a eu l'air sur le point de tomber à quelques moments donc je ne sais pas si Tom n'a pas su ou n'a pas pu passer la seconde. Bon, bref, il a gagné tous les rounds quand même. Donc voilà, mais j'en attendais vraiment vraiment beaucoup plus ici. J'attendais un finish. Je n'en ai pas parlé dans la preview mais Jack Jenkins était aussi sur la carte. Il a fondé Herbert Burns, donc le petit frère de Gilbert ou son grand frère, je ne sais pas d'ailleurs. Jenkins comme d'habitude, son style il est très plaisant. Il s'est imposé sans soucis contre Herbert qui n'a pas sa place à l'UFC, on ne pourrait jamais assez le répéter. Ce combat c'était un peu une passe décisive pour lui, il est largement au-dessus. Et il a proposé la performance que j'attendais de Tom Nolan honnêtement. Jenkins il est vraiment bon, il a cette défaite sur blessure contre Chepe et Mariscal. Mais j'espère qu'il va avoir l'opportunité de la venger plus tard. Pour moi c'est un mec qui va rentrer dans le top 15 très vite. Peut-être même avant la fin de l'année. Mais en tout cas, très beau combat, super style dans l'octogone. C'est Loki qui sont monstrueux et voilà. Malheureusement, niveau de position trop faible ce soir. Herbert Burns, il n'a rien à foutre là. Mais c'est une victoire et une victoire avec le style, donc pourquoi pas. J'ai raté le main event de la carte préliminaire, ce combat de poids lourd. Alors pour en toute confidence, en toute honnêteté, je suis allé me faire un petit café. Et c'était déjà fini quand je suis revenu. Donc je vais parler de ce que j'ai vu, à savoir le replay de la toute toute fin. Très belle soumission de la part de Walter Walker, il n'y a pas grand chose à dire. Junior Taffa, il est un peu comme un poisson hors de l'eau, dès que ça va un peu au sol. Je n'ai pas tout à fait compris, mais il m'a semblé qu'à la fin, il se plaignait presque que Walker soit parti sur une soumission. Mais bon, le MMA a mix dans son nom pour une raison. Walter a demandé à affronter Justin Taffa, le frère du junior. Honnêtement, je trouve ça assez marrant comme call-out. Moi, je serais très pour que l'UFC accède à sa demande et voilà. Voilà, on passe ensuite à un autre combat. Le premier combat à l'ouverture de la carte principale que j'ai mal pronostiqué, c'était Carlos Prates contre le Jing Yang. J'ai peut-être un peu surestimé Lee, sous-estimé Carlos. Sous-estimé Lee dans le sens où je ne crois pas qu'il soit revenu à 100%. Voilà, je crois qu'on ne se remet jamais vraiment pleinement d'une blessure comme la sienne. Et là, on l'a très, très vite senti quand même sous-estimé Carlos Prates également parce que c'est du très, très haut niveau. J'avais dit dans la prévue que c'est du très haut niveau, mais là, franchement, j'ai été très, très surpris du niveau de détente, de la complexité de son striking, de la vitesse d'exécution, la façon avec laquelle il ferme la distance, la puissance qu'il a dans les mains. J'ai cru qu'il allait le finir à la fin du premier round. Voilà, quand j'ai eu cette séquence, je pense qu'on a tous vite compris que Carlos Prates était plus en jambes quand même. Mais quand il y a eu cette séquence à la fin du premier round, on a tous un peu capté que, voilà, s'il touchait durement une deuxième fois, ce serait fini dans le second. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Très belle victoire pour lui. Franchement, très, très impressionné, très impressionnant. Il faut continuer comme ça. J'espère que l'UFC lui redonnera un combat rapidement avant la fin de l'année. J'aimerais bien l'avoir affronté contre un mec du top 15. Je ne sais pas de nom qui me vient immédiatement en tête, mais alors, c'est une catégorie quand même où il y a pas mal de combattants très marrants. Donc, voilà, voyons. Voilà, peut-être un Joffny, quelque chose comme ça. Voilà, bravo à lui, en tout cas. Très belle victoire, victoire de référence. Et on passe à Tai Tuivasa contre Jarsinho-Rosenstruck. Donc, on a senti un petit peu de crainte des deux au début du combat. On cherche à mesurer la distance et la puissance de l'autre. Beaucoup de feintes, de low kick de la part de Jarsinho surtout. Des rentrées rapides dans la poche. Bref, on sait que l'autre, il est puissant. Donc, on fait gaffe à ne pas trop s'y exposer. À ce petit jeu-là, Rosenstruck, il a fait parler sa supériorité technique. Mais dans le second round, je dois dire que Tai trouve un peu plus la distance. Il est plus entreprenant. Il rend le combat un peu plus brouillon. Il touche. Mais Jarsinho gagne quand même presque tous les échanges. Il contre bien. Il finit avec ce genou plusieurs fois. On sent que ça, ça a été bossé. On arrive à un moment du combat où Rosenstruck, il mène deux rounds à rien. Il sait que la jambe de Tai est compromise parce que Tai s'est blessé sur un... Il a fait un faux mouvement avec sa jambe. J'imagine... Je n'ai pas bien vu dans le replay, mais j'imagine qu'en fait, il a dû toucher avec le bout de ses doigts de pied. Et ça, il a dû se faire mal. Donc voilà. Quand on a besoin de générer de la puissance pour gagner les combats, c'est très compliqué quand on ne peut pas s'appuyer correctement sur sa jambe. Donc voilà, Jarsinho, il savait ça. Il s'est concentré pour faire le minimum syndical. Il passe le troisième round à contrer les tentatives d'entrée de Tai. Il s'envole vers une victoire logique par décision. Je vais passer sur le côté partagé de la division parce que ça me fatiguerait encore plus que je le suis déjà. Ça fait deux victoires cette année pour Jarsinho. Ça fait cinq défaites pour Tuivassa. Je ne sais pas s'il y a un avenir pour Tai à l'UFC après ce combat, honnêtement. Il est toujours populaire. J'imagine qu'il y a encore des adversaires qu'il peut battre, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne vois vraiment pas l'intérêt de le conserver dans la promotion. On verra bien. Il n'a que 31 ans, mais en année de combat. Je veux dire, vous savez, il y a des années d'homme, il y a des années de chien. Là, c'est pareil, il y a des années de combat. Il a pris beaucoup de dégâts. On le sent qu'il est très usé. Il est beaucoup plus vieux dans l'octogone qu'il l'est dans la vie, on va dire. Si je devais parier, je dirais qu'il y a peut-être un petit contrat au PFL qui l'attend au chaud, mais on verra bien. On passe au meilleur combat de la soirée. Danuker contre Mateusz Gamrot. Le Polonais a très bien entrainé ce combat. Beaucoup de progrès sur les pieds. Très bonne gestion de la distance. Patient. Il chasse avec son jab, mais il reste à l'affût d'une entrée en lutte quand même. Il ne faut pas être fou. Il emmène Nuker au sol dans le round et il ouvre à l'œil gauche. Mais Dan défend très bien la lutte. C'était assez surprenant d'ailleurs. Quand Dan s'est relevé, il a envoyé un gros crochet du gauche qui a fait mal à Gamrot. On sent que le momentum a un petit peu changé à ce moment-là. Je l'ai trouvé très fébrile. Mateusz, d'un coup, je l'ai trouvé très limité en cardio aussi. Il fait quand même des ajustements à l'entrée du second round. Ça veut dire que sur ses entrées en lutte notamment, il attend les kicks pour plonger. Et surtout, il maintient Huker loin de la cage. Il contrôle mieux les hanches. Évidemment, ça lui a permis aussi de ralentir un petit peu le combat. Parce que moi, je pense qu'il était encore sonné du premier round. Mais dès que Dan parvient à se relever, il rend le combat brouillon. C'est ça qu'il fallait. Striking, pression. Il défend très très bien la lutte. Il dérange Gamrot énormément en fait. Moi, je n'ai pas vu le Polonais aussi mal à l'aise dans la cage depuis longtemps. Dans ma preview, moi, j'avais dit qu'il n'y avait qu'une seule clé vers la victoire pour Huker. C'était de défendre la lutte. C'est évident qu'on a beaucoup bossé dessus. Moi, je n'avais pas inventé le show non plus. Mais voilà. C'était un combat serré. Et surtout, c'était un super combat. En live, je donnais les deux premiers rounds à Gamrot. Le troisième à Dan. J'attendrai de regarder une nouvelle fois. Parce que je ne crois pas qu'il y a un scandale sur la globalité du combat. C'est-à-dire que le deuxième round, pour moi, c'était un 50-50. Ce que j'ai quand même trouvé très surprenant, c'est le fait que deux des trois juges aient donné le premier round à Dan. Parce que pour moi, c'était le round le plus évident des trois. Mais bon. Je vais regarder le combat. Pour moi, il n'y a pas de scandale. La décision peut aller dans les deux sens. En tout cas, c'est ce que j'ai vu en live. Excellent combat. Vraiment très belle guerre. Dan Luker, résilient comme d'habitude. Sauvage. Il avance. Voilà. A revoir absolument. Je recommande à tout le monde. On passe au Comey Neven, ce combat entre Kaikara France et Steve Erzerg. Et voilà, je vais insérer une petite tête de Serik Doumbé. Je vous avais dit quoi ? Tout le monde dormait sur Kaikara France. C'était un peu... Il y a une lune de miel entre le public et Steve Erzerg qui a un peu, selon moi, brouillé la perception de tout le monde sur ce combat. Kaikara France, il est arrivé. Il a fait ce qu'il a l'habitude de faire. Très dynamique. Très puissant. Il est rentré dans Steve Erzerg. Il lui est rentré dedans. Il lui a mis la pression. Et en fait, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de poids à mouche qui puisse gérer une telle force dans les points, finalement. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y a pas énormément de choses à analyser sur ce combat. Très bel enchaînement. Et une fois que Steve... Une fois que c'était évident que Steve était touché et qu'il avait un peu de mal, voilà, Kaik, il a chassé, il n'a pas arrêté. Et voilà, c'est une très belle victoire. C'est une victoire de référence pour lui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il sortait quand même d'une décision partagée très litigieuse. Même plus que litigieuse, complètement scandaleuse. S'il perdait ce combat-là, ça faisait trois défaites d'affilée. Donc il y avait énormément de pression sur lui. Je pense que Steve aussi, il avait beaucoup de pression parce qu'on était chez lui. Je ne sais pas si ça a joué, mais voilà. Kaik à la France. Très très belle victoire. Je ne sais pas ce qui est prévu pour le prochain combat pour la ceinture. Mais moi, ça ne me dérangerait pas qu'il l'obtienne. Voilà, je le dis. Et en tout cas, très belle performance de sa part. Très belle façon de revenir après une absence. Et voilà, Steve Erzerg, il va revenir fort. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'ai très hâte de le repart combattre aussi. On passe au main event, le combat principal de la soirée pour cette ceinture de champion des poids moyens. Et c'était un combat quand même très étrange. En fait, ça s'est un peu déroulé comme je pense que la majorité des gens le pensaient. C'est-à-dire que Adesanya domine les phases sur les pieds avec son style habituel. En fait, il est très méthodique, très lent parfois par moment. Mais en tout cas, il a une très bonne sélection de coups. Il était encore au niveau, il n'y a aucun doute. Mais voilà, Duplessis a fait exactement ce qu'il avait besoin de faire pour gagner. À savoir utiliser son grappling dès qu'il était en difficulté. Il l'a fait à la fin des deux premiers rounds. Il y avait un round partout. Il y a eu un round de grappling, un round de striking. Finalement, c'était ça la clé du combat. C'était cette lutte, c'était ce sol. Ce que Adesanya n'a pas été capable de faire, c'est de finir Duplessis. Parce que, comme on l'a dit dans la preview, je ne crois pas que ce soit un combattant qui ait les armes à ce moment-là de sa carrière pour mettre KO un mec de la physique et du niveau physique de Duplessis. Donc forcément, ça laisse beaucoup plus d'ouverture pour Dricus de finir le combat avant la limite. Je pense qu'il était dépassé sur les pieds. Je n'ai pas envie de dire qu'il avait un peu de mal au niveau cardio. Parce qu'il a toujours l'air d'avoir du mal au niveau cardio. Et puis finalement, il trouve des ressources pour gagner. Je pense qu'il a utilisé la faiblesse énorme d'Adesanya. Qui est que dès que le combat est amené au sol, il donne son dos, il donne son cou. Ça a failli arriver au début du combat. Je pense que là, Duplessis et son coin ont reconnu qu'il y avait quand même une très très grosse faiblesse. Et vraiment une très grosse faiblesse. Ce n'était pas mineur. Donc du coup, dès qu'il s'est retrouvé au sol une deuxième fois, il a récupéré le dos et il l'a fini. Je pense qu'il y a aussi un aspect de résilience. C'est-à-dire que Duplessis, c'est quelqu'un, là, il est fort dans la fatigue. Il est bon dans la fatigue. Il est tenace. Il tient à cette ceinture. Je ne vais pas dire qu'il a un supplément d'âme. Mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose. L'impression qu'il est cramé et qu'il a énormément de ressources finalement. Là où Adesanya, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne l'avait plus. Peut-être qu'il ne s'est plus en lui. Il n'a plus cette hargne. Mais là, il a tapé très vite. Il a donné son dos. Il a eu l'air un peu fatigué aussi. Ce qui ne lui arrivait pas avant. C'est-à-dire que là, peut-être que c'est l'année off qui n'a pas aidé. Mais voilà. En tout cas, je pense que Duplessis, il a un style très étrange. Il se forge dans la douleur. Et je pense que c'est le joueur d'adversaire qu'il va falloir mettre carreau. En tout cas, visiblement, Sean Strickland est le prochain challenger. Donc, on verra comment ça va se passer. Cette UFC 35, pour moi, c'était plutôt une bonne carte. J'ai bien aimé. J'ai trouvé des combats très plaisants. Quelques finishes. Très bon rythme. Très bonne foule, comme d'habitude. Ça aide vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas été trop mauvais en prono. Je crois 3 sur 5 sur la carte principale. En sachant que le combat Gamrot-Hooker... Voilà. La décision, j'en pense que j'en pense. Mais voilà. En tout cas, c'était plutôt une bonne soirée pour moi de ce plan-là. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la carte. Et on se reparle bientôt sur les gars.